... Atteindre 26% de couverture forestière du Togo à l'horizon 2030 et planter un milliard d'arbres d'ici là, telle est la vision du gouvernement togolais, conformément au nouveau paradigme né dans le contexte de gestion durable des forêts. Pour concrétiser cet objectif, le Togo a élaboré une politique forestière dont la validation au niveau national a eu lieu à travers un atelier ce 29 décembre 2021. Sinoncée par le Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC, cette rencontre a fédéré tous les acteurs en lien avec sujets notamment les ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture, des mines ou de la planification, mais aussi les collectivités locales, les organisations de la société civile et les ONG. L'objectif de cet atelier est de finaliser l'élaboration du document de la politique forestière en le faisant valider par les différentes parties prenantes. Un document avec des orientations stratégiques et une vision claire. Au niveau de la vision, il est demandé qu'à l'horizon 2030, que toutes les parties prenantes œuvrent pour la valorisation, la restauration des écosystèmes forestiers pour atteindre à l'horizon 2030 26% de couverture forestière. Les travaux ont porté sur l'examination du draft 1 du document en vue de s'assurer du lien étroit entre le cadre de résultats et le plan d'action et de la cohérence du document de la politique déclinée en quatre axes stratégiques et douze effets. Nous avons le premier axe qui traite de l'amélioration de la gouvernance forestière, tout ce qui est comme cadre institutionnel, cadre juridique pour asseoir une atmosphère viable par rapport aux ressources forestières. Le deuxième axe, le renforcement des capacités, y compris la recherche forestière, qui constitue le deuxième axe. Le troisième axe, c'est la production soutenue des ressources forestières et le quatrième axe qui constitue tout ce qu'il y a comme mobilisation des acteurs et la restauration des ressources. Le contenu de ce document ne saurait être mis en œuvre sans l'approbation des premières autorités du pays. C'est pourquoi la phase ultime du processus de validation de la politique forestière reste son adoption en Conseil des ministres. L'idéal après la validation d'aujourd'hui, c'est rapidement pour le premier trimestre 2022, nous puissions soumettre ce document pour son adoption en Conseil des ministres et rapidement aller à la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources afin de mettre en œuvre l'essentiel du contenu. Il faut travailler sur la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance d'abord et travailler également sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs tout autour de cette politique. Travailler sur la mobilisation des terres qui doivent permettre à ce que nous puissions reboiser. Il faut d'abord travailler sur la mobilisation des acteurs et ensuite aller vers la mobilisation du financement et procéder aux activités de restauration, de reboisement ainsi que de valorisation. L'atteinte de la vision de la politique forestière dépend donc de la bonne exécution de son plan d'action. Un chantier qui nécessite l'adhésion et l'implication de toutes les parties prenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada